j'ai à mes côtés mon julien julien à quel âge toi 15 et déjà ça fait 15 ans alors c'est marrant parce que je montre pas souvent mes enfants parce que je joue j'en ai pas forcément le désir mais vous êtes nombreux à me dire franck pourquoi tu caches ta famille en fait je la cache pas du tout c'est que quand ils étaient très jeunes c'était pas un choix de leur part et une volonté d'être devant la caméra et puis maintenant qu'ils sont un peu plus âgés 15 ans 15 ans déjà julien me dit mais papa si tu veux moi je suis d'accord pour passer devant la caméra alors dans ce cas là je dis ok c'est bien c'est pas un coming out mais presque et c'est chouette parce que le petit bonhomme qui est à ma gauche et bien c'est celui là même qui fait partie aussi de l'essence de mon pourquoi et je suis je suis très très honoré et surtout plein de gratitude de pouvoir faire vivre à mes enfants mon parcours entrepreneurial parce que évidemment là on est dans un dans un cliché de carte postale julien c'est un cliché de carte postale c'est pas mal c'est bon j'imagine que tu es conscient aujourd'hui que tout cela tout le monde ne l'a pas ce type de le cadre de vie ici qu'on a nous et finalement ce que tu vois c'est c'est tous les efforts faits par maman et papa pour avoir tout ça beaucoup de gens qui pensent que finalement c'est une chance d'avoir tout ça quoi je pense que c'est plutôt un désir si tu veux tu peux donc si tu si tu si tu as faim je pense que tu peux le faire c'est c'est un il faut faut vouloir réussir faut faut jamais lâcher prise enfin il faut faut jamais abandonner il faut ça c'est c'est après de longues années de travail tu penses aussi de t'offrir des trucs que ceux qui pendant que tu travailles et jouent aux jeux vidéo ou faisait d'autres choses de s'amuser par exemple ceux qui prennent des week-ends je dis pas que les week-ends c'est mauvais mais pendant eux ils prenaient leur week-end et s'amuser toi tu étais en train de faire des nuits blanches et après quinze ans plus tard ben ils sont en train de te dire oh mais toi tu as jamais rien fait et tout ça alors qu'en réalité tu as fait beaucoup plus que pendant eux ils étaient en train de s'amuser enfin il pensait qu'à l'instant présent quoi enfin il voilà et finalement c'est tu vois c'est que c'est là où on se met à la place de mes étudiants des entrepreneurs qui se lancent qui lance leur start up ou qui veulent passer de 5 millions à 25 millions chiffre d'affaires ou plus ou des hommes et des femmes qui veulent développer leur carrière qui ou qui ont perdu leur du poids et qui sont jalousés par les autres qui sont critiqués dans les réseaux sociaux oh toi tu es un cliché toi tu es ceci pour toi ça a été facile mais toi tu as vu les coulisses de tout ça c'est jamais facile finalement à moins de de gagner à la loterie ou d'hériter mais en général c'est julien et benjamin ils sont partout je vais dans le monde ils sont là et tout petit ils étaient déjà dans les coulisses de la tournée 110 du week-end spark ils étaient toujours là et peu à peu évidemment ils ont été en contact avec mes participants mes étudiants de tous nos événements c'est des milliers de personnes et ils ont papoté sans arrêt ils ont bien vu que c'était des hommes et des femmes qui se battaient quand même c'est pas des gens qui ont plutôt cuit maintenant il ya beaucoup de gens qui pensent ça non mais si c'est des gens qui ce qui est bien au week-end spark et à tourner 110 c'est des gens qui sont prêts à changer leur vie à faire des efforts c'est pas des gens qui qui l'a salé voilà qui vont rien faire pour rien vous cacher on lance julien dans l'entrepreneuriat qui adore ça il a son petit ordinateur et il fait ses trucs mais qu'est ce que tu pourrais dire toi à des gens qui vont parce que ça va t'arriver je te le souhaite plus on réussit plus on est rejeté mais qu'est ce que tu vas dire toi à tes futurs haineux les futurs haters tu commences un petit peu qu'est ce que tu vas leur dire parce qu'ils vont te critiquer comme comme comment tu vas le vivre ça t'es presse je pense que finalement il faut leur dire merci parce que quand ils te critiquent non seulement ils t'apportent de l'attention donc il s'intéresse à toi finalement et en plus ça veut dire qu'ils te jalouse et enfin qu'ils te en quelque sorte qu'ils t'admirent mais qu'ils veulent pas le reconnaître donc quand tu réfléchis bien bah il faut bien le prendre parce que c'est 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 non seulement c'est la vie parce que la minorité est toujours critiquée mais je pense qu'ils t'admirent plus enfin c'est plus qu'ils ne veulent pas le reconnaître plutôt puis ce que j'aimerais te dire aussi c'est que la plupart des gens qui vont te critiquer de juger ce sont des gens qui vont te dire je ne t'aime pas en fait mais il est impossible pour eux de t'aimer parce que eux mêmes se détestent bah c'est vrai parce que je pense qu'à force de prendre des oui enfin c'est pas les week-ends le problème mais ce que je veux dire c'est que après qu'ils t'aient joué 6 heures que t'aies fait plein de trucs et qu'à la fin non seulement ça t'a rien apporté mais tu reçois des factures d'électricité et que t'as rien payé je pense qu'après tu te sens mal dans ta peau et donc tu t'aimes pas et donc t'aimes pas ça autour de toi voilà c'est un cycle c'est intéressant un gamin de 15 ans qui nous apprend la vie et qui a compris beaucoup de choses je trouve alors évidemment ce n'est pas un secret ils baignent dans la croissance personnelle le développement personnel le leadership depuis très longtemps mes enfants comme je vous l'ai dit ils sont nés là dedans mais voyez quand je vous dis que l'éducation est tout aussi voire plus importante que l'école et bien ça donne un résultat qui vous permet d'avoir une fusion avec vos enfants et on retrouve ça chez la plupart des leaders combien de mes amis par exemple on a un couple d'amis ils adorent les marches en forêt en montagne et ils vivent ils sont au Québec à montréal et ils détestent rester tous les week-ends enfermés bon là c'est vrai qu'avec la période qu'on a eu c'est compliqué ben les enfants ils ont tout de suite l'automatisme les chaussures le manteau et ils vont dehors c'est à dire qu'ils ont adopté les valeurs des parents vous savez on dit souvent il faut pas trop gâter ses enfants moi je crois qu'il faut les gâter mais gâter ça veut dire pour moi les gâter en conseil les gâter en transmission de valeurs les gâter en écoute plus que les gâter en argent et en biens matériels alors évidemment derrière ce qu'on vit ici c'est un confort un prix lié un privilège énorme mais je pense pas que tu m'arrêtes julien je pense pas que tu penses que tout cela est naturel que oui c'est une maison mais sans plus c'est qu'après tout on banalise je pense pas qu'ils fassent ça tu banalises pas non 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 pas du tout parce que je pense que même là là c'est une île mais on n'a pas vraiment beaucoup d'espace pour c'est un peu une bulle privilégiée n'est pas beaucoup de place dans la bulle et donc je pense que dans quasiment tous les cas c'est exceptionnel n'est pas beaucoup de place à prendre tu dis pas papa gagne beaucoup d'argent c'est rien pour lui on s'en fout tu vois ce que je veux dire t'es pas là dedans bah non parce que quand ils repensent moi je enfin c'est ton argent quoi c'est pas c'est moi c'est c'est une chose de papa quoi voilà donc tu dis quoi finalement il faut que je fasse mes preuves moi aussi et ben ouais faut que je fasse que je bâtisse quelque chose avec ma vie il faut que je fasse quelque chose c'est bien ah tiens une question pour toi parce que peut-être qu'il ya plein de jeunes de 15 ans qui nous écoutent en ce moment parce que c'est toujours sympa moi j'adore ça mais qu'est ce qu'il ya dans la tête d'un ado de 15 ans tu vois des fois c'est un beau bazar mais alors si on revient sur des questions très simples fondamentales c'est c'est quoi la réussite pour toi à 15 ans qu'est ce que à quoi ressemblerait la réussite pour toi je sais pas imaginons que tu es 25 30 ans et 30 ans tu dis je sais pas j'ai réussi à 30 ans tu dis j'ai réussi à quoi ressemble ta réussite je pense que d'abord à tout d'abord la réussite c'est un état d'esprit donc que tout commence par se lever tout à l'élégime fallait les petites habitudes de rue de la réussite parce que voilà après la réussite c'est aussi avoir faim donc fin la réussite ce n'est pas juste la fin où tu es riche et tout ça parce que quand tu as gagné au loto t'as pas réussi t'as juste reçu de l'argent alors la réussite c'est plus un état d'esprit les petits trucs du quotidien et tout ça mène à la richesse qui est je personnellement je pense que c'est à part parce que la richesse tu veux dire c'est pas que l'argent pas que les biens matériels quoi voilà non 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 il ya là il ya le bonheur la richesse famille enfin la famille après évidemment il ya l'argent il ya le matériel et tout ça mais tu places en premier tu disais d'abord en parlant du sport d'abord la santé la famille et puis un travail épanouissant finalement ouais ouais c'est ça j'étais un peu aidé je t'ai pris là non mais je trouve qu'il s'en sort bien quand même bravo julien franchement c'est chouette voilà c'était un entretien avec avec l'un de mes ados qu'est ce que la réussite vue d'un ado de 15 ans et j'imagine que vos enfants si vous m'écoutez ont quasiment le même état d'esprit ou en tout cas son approche et que surtout vous aussi vous réalisez que c'est pas tellement le sommet qui nous intéresse le plus c'est le voyage le voyage est plus important que la finalité que le sommet parce qu'une fois que tu atteins le sommet et julien t'en connais rien ça une fois qu'on a atteint le sommet ont choisi un autre un autre sommet ça marche aussi ça marche aussi c'est vrai mais une fois qu'on a atteint un sommet tu vois chéri t'as atteint un sommet tu choisis un autre sommet et un autre sommet et un autre c'est pas le fait de ne jamais être satisfait de ce que l'on a c'est de comprendre que l'être humain est vraiment très heureux quand il progresse quand il est plus qu'hier quand il a développé beaucoup plus sa spiritualité ses émotions sa santé son énergie ses relations et sa fierté la fierté de ses journées parce que passer ses journées au travail c'est c'est très important et de faire de ce que l'on fait et quand je dis que c'est le voyage qui est le plus important c'est surtout la personne que nous devenons tous les jours qui va nous rendre heureuse et aujourd'hui j'ai envie de partager cet espoir que tout le monde peut y arriver j'ai vécu ma réussite et je la vis je la construis chaque jour et je veux que les autres le fassent aussi si vous sentez rabaissé offusqué de la réussite des autres vous ne pourrez pas les modéliser les imiter et et obtenir cette énergie et poursuivre et être encouragé à suivre le même modèle ou le même chemin de combativité si en revanche vous êtes vraiment inspiré waouh ça va vous donner des ailes et c'est ce que je voulais faire dans cette nouvelle vidéo avec mon fils on avait à la fois cette discussion avec lui puis avec vous et vous en étiez témoin et peut-être que ce type de discussion avec vos enfants peut vous aider aussi à développer une union familiale et c'est pas le fait de se dire on passe sa vie au travail moi j'ai pas j'ai pas plusieurs vies j'ai une vie une seule vie le travail fait partie de ma famille ma famille du travail la réussite de julien de benjamin c'est ma réussite leurs échecs sont mes échecs et pour et paris pour ma femme j'ai une seule vie donc j'ai pas à coordonner plusieurs vies comment tu fais est ce que ta femme est autorisée ce que non non il n'y a pas d'autorisation on est une seule famille une seule vie alors par exemple mon épouse a pas forcément très envie de passer devant la caméra mais tout va bien et ça j'ai beaucoup de respect pour pour son choix ou même les enfants julien m'a dit aujourd'hui papa je j'aimerais bien parler devant la caméra j'ai dit ok allons-y mais il n'y a rien de caché on peut aussi avoir une vie discrète sans forcément faire toujours des grandes envolées lyriques maintenant à vous de vous de vous poser cette question qu'est ce qui est qu'est ce qui vaut la peine qu'est ce qui va me donner ses ailes pour me battre pendant plusieurs années quel est ce sens que je dois encore aller gratter pour me redresser lorsque je prends des coups durs et on est dans un monde en ce moment qui qui remplit douleur de tristesse de défis de challenge et voilà pourquoi aujourd'hui dans c'est dans cette série devenez plus devenez vous un programme gratuit une nouvelle fois cliquez sur lien allez sur devenez plus point com et puis réservez votre billet pour le week end spark au printemps prochain parce que pendant trois jours ça va être une révolution croyez moi vous allez adorer mais ce que je veux vous dire c'est que maintenant c'est c'est à vous d'aller chercher au plus profond pour vous dire dans cette période de morosité comment je peux retrouver de l'énergie du soleil et c'est ce que nous on veut faire dans ce programme c'est qu'on prend le contre-pied de la morosité on vit pas caché on vit pas dans une boîte on vous emmène au soleil on vous donne de l'énergie on vous partage beaucoup d'amour non pas pour vous intimider parce que c'est pas l'objet de la maison vous le savez c'est surtout pour vous galvaniser pour vous énergiser et c'est dans ce sens là j'espère vous l'aurez compris parce que c'est au résumé pour résumé c'est peut-être le parcours de mes 25 dernières années à coacher des leaders et des entrepreneurs qu'ils souhaitent lancer leur petite entreprise ou la développer ou changer d'emploi améliorer ses relations ou son couple retrouver la santé retrouver l'énergie retrouver ce feu sacré et vous pouvez utiliser cela en vous parce que vous l'avez génétiquement vous êtes nés pour vous battre vous êtes nés pour y arriver ça tombe bien parce que vous avez survécu à 110% de vos galères jusqu'à présent et vous êtes encore là donc vous voyez il n'y a pas de preuve à donner vous êtes capable de le faire et c'est persuadé que vous allez le faire dès maintenant vous venez nous rejoindre dans la séquence devenez plus devenez vous et entre temps si tel n'est pas le cas réservez vite votre billet pour le week-end spark printemps prochain ça va être une révolution dans la qualité de votre vie garantie on n'a pas intérêt de rester et se l'est on n'a pas intérêt de choisir la solitude cette année on a intérêt d'être tous ensemble Combattre nos idées noires nos croyances limitantes nos freins nos peurs aller plus loin se dépasser Si vous voulez plus cette année si vous voulez devenir plus cette année venez nous rejoindre dès maintenant allez sur devenez plus point com devenez plus point com on commence dès maintenant devenez plus point com c'est le temps fort du moment C'est parti !